Sous-titrage ST' 501 Quelque chose te tente ? Voilà, potou ! C'est quoi ? Ça ? D'accord. Je voudrais du maïs et un oeuf au témoir. Bien, madame. Venez acheter des légumes tout frais de mon jardin. C'est moi qui les cultive. Je vous fais deux bottes pour un lui-an. Ça vous tente ? D'accord. C'est vrai que c'est pas cher. Voilà. Tu as payé pour cette place ? Oui, je l'ai payée. C'est bien, ça. Elles ont l'air bonnes, mais les oranges. Elles sont délicieuses. Et dis aux autres de se servir quand ils auront tout ouvert. Tenez. Non, je ne peux pas descendre depuis. Oh merde, les flics, je ne peux pas rester là. Je n'ai pas payé ma place. Elle a pas payé ma place. C'est qui où vous êtes ? Stop ! Qui vous a donné le droit de vous installer ici ? Vous avez payé pour la place ? Je cultive des légumes dans mon jardin et je peux pas tout manger. Vous n'êtes pas en règle, donc vous devez payer. Il n'y a pas beaucoup de l'argent en conflit. Tenez. Ce ne sont que des légumes. Il n'y en a même pas pour Bahuyane. C'est pas notre problème. Payez ou on vous prend votre vélo. Vous n'aviez qu'à pas vous installer ici. Bon, d'accord, je reprends mes légumes. Il n'en est pas question. Il est vraiment dur. On vous confisque le vélo. Lâchez ça. Je vous en prie, prenez le vélo. Ça suffit. Lâchez-le. Vous n'en prenez pas de vélo. On veut votre vélo. Ça suffit. Lâchez-le. Allez, lâchez-le. Oh non, arrêtez. Vous allez lâcher, oui. Je vous en prie, ne me prenez pas. Ça suffit. Vous allez lâcher, oui. Arrêtez-vous, comprenez comme ça. Je vais payer. Je vais payer, c'est d'accord. Je vais payer l'amende. Circulez, vous autres. Restez pas là. Je vous donne tout l'argent que j'ai, mais ne me prenez pas mon vélo. Ne filmez pas ou vous prenez votre téléphone. Très bien, et que je ne vous revois plus sur ce marché. Vous auriez mieux fait de payer tout de suite. La prochaine fois, on repart avec votre vélo. Allez, dispersez-vous. Pas trop tôt, Nadie. Ça suffit, maintenant. Allez, circulez. Dispersez-vous. Ça va, vous n'êtes pas blessée. Non, ne vous en faites pas, je n'ai rien. Je vais vous aider à vous relever. Merci, vous êtes très gentille. Non, c'est normal. Dans quel monde vivons-nous ? Madame, vos légumes ont l'air délicieux. J'aimerais en acheter d'autres. Merci. Je vous en prie. Allez, venez, relevez-vous. Maman, pourquoi t'as acheté tous ces légumes ? Pour que cette vieille dame puisse rentrer chez elle plus tôt. Oh, on devrait faire ça pour que papa rentre plus tôt lui aussi. Eh bien, viens, on va lui demander. Bonjour, je voudrais payer. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Oui. Ça fera 55, les deux. Très bien. Tenez. Voilà. Au revoir. Au revoir. Dites-moi, jeune homme, vous voulez bien venir par là ? Pourquoi ? Bonjour, papa. Coucou. Vous ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez voir mon sac ? Je suppose que vous le savez. J'ai des caméras. Oh. Bon. Il a volé des livres ? C'est vraiment la honte. À ton âge, t'as pas honte ? Non, mais je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu. Les jeunes sont souvent perdus dans leurs pensées. Au lieu de reposer le livre, il l'a mis machinalement dans son sac. Oui, c'est ça. Je me suis pas rendu compte. Alors, combien je vous dois ? 40 pour les deux. Chéri, t'aurais pas dû préserver sa dignité. S'il s'en tire, sans la moindre conséquence, comment il va comprendre la leçon ? Ce n'est pas non plus comme s'il allait tuer quelqu'un. Il a compris, pas la peine de l'humilier. T'es trop gentille. Oh, tu ne veux pas qu'on ferme ? On a beaucoup de choses à faire demain. Ah oui, c'est vrai que demain, c'est dimanche. Chéri ? Tu viens, chéri ? On rentre à la maison. D'accord, j'arrive. Allons-y. Après demain, ce sera le dernier tour pour élire les dirigeants de l'église cette année. Oui, exactement. Absolument. Et on a tous hâte de voir les résultats. Oui. L'élection des dirigeants de l'église est un événement qui influence l'entrée dans la vie de tous les élus de Dieu. Oui. Nous sommes tous concernés. En effet. Nommé des gens qui cherchent la vérité sont humains et droits et en mesure de diriger l'église est le seul moyen d'être guidé vers la vérité et la parole de Dieu. C'est exact. C'est pourquoi l'élection des dirigeants de l'église est une chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et que pensez-vous de Sœur Yang ? Elle est très bien. Oui. Elle est humaine et cherche la vérité et elle est compétente. J'y réfléchis. D'après les principes de l'élection des dirigeants, Sœur Yang me paraît être une candidate convenable. À mon avis, Sœur lui aussi est une bonne candidate parce qu'elle est astucieuse, extrêmement dynamique et qu'elle est avisée. Moi aussi, j'en suis persuadée. Dis, maman, ça ne vous dirait pas à toutes les deux de voter pour moi ? Quand on nomme un dirigeant, il faut agir en son âme et conscience et faire passer l'intérêt de l'église en premier. On ne peut pas choisir selon ses émotions ou ses préférences. Oui. Donc même pour mon propre fils, je ne peux pas faire exception à la règle et le choisir. Je sais, je te tequine. Eh oui, ta maman a encore toute sa tête et elle est tout à fait consciente des principes qui guident le choix d'un dirigeant. Elle sait ce qui compte ? Exactement. Bien, nous allons commencer le vote selon les règles habituelles. Nous allons procéder au dépouillement. Je vais compter les voix. Et moi, je surveille. Voilà les votes de chaque groupe. On va faire le compte global. Bien, nous allons maintenant annoncer les résultats officiels. Vingt-deux voix pour Yang Huitzine. Seize voix pour Liu Wenxiu. Sœur Yang et Sœur Liu auront donc la charge de diriger l'église cette année. Merci. Bravo. Je suis ravie. Ça va, Wixin ? Hmm ? On dirait que quelque chose te tracasse. Oh. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la Sœur Liu est sonnoise. Elle a été élue dirigeante de l'église. Et je dois t'avouer que ça m'inquiète. D'après les principes des élections de la Maison de Dieu, les gens sournois ne peuvent pas être des dirigeants. Donc je me demandais si je devais en faire part à mes supérieurs. Oh ? En quoi est-elle sournoise ? Au début, quand on collaborait sur des missions, je remarquais qu'elle ne s'ouvrait jamais sur sa propre situation. Il était impossible de la connaître. Dans le groupe qu'elle a dirigé, il est arrivé que des frères et des sœurs aient des problèmes. Ce n'est pas elle qui les réglait. Mais elle le faisait croire à nos dirigeants. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à ce sujet. Seulement, elle n'a pas changé. Formulée comme ça, c'est vrai qu'elle a l'air sournoise. Moi, je ne la connais pas très bien. Mais vue de l'extérieur, elle a l'air passionnée et impliquée dans ses fonctions. Elle peut sembler passionnée de l'extérieur. Mais en réalité, elle fait toujours les choses un peu n'importe comment. Ses paroles sont creuses et elle brasse du vent. Tout n'est qu'apparence avec elle. Si c'est la réalité, tu dois le signaler à tes supérieurs. Il vaut mieux ne pas se mêler des affaires des autres. Fais attention. Si tu le dénonces à ton patron, il va forcément le mettre à la porte. Et là, tu peux être sûr que M. Lee va t'en vouloir à mort. Ce n'est pas la peine de le mettre en colère pour ça. Écoute, fais-moi confiance. Laisse tomber. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, ça va ? Salut ! Et toi, t'es pas trop occupée ? Non, personne ne vient jamais ici à cette heure-ci. Non merci, c'est gentil, je vais juste te prendre un verre d'eau. Encore la télé ? C'est comme ça que tu passes tes journées, devant des séries idiotes ? Jusqu'à quand tu vas t'abrutir ? Le truc, c'est que... J'arrive pas à y voir clair. À propos de quoi ? Je n'étais pas la seule responsable des problèmes dans le travail de l'Église. Pourquoi j'ai été la seule à être renvoyée ? Vraiment ? Tu n'as toujours pas compris. Ce sont nos frères et nos sœurs qui t'ont signalé parce que tu ne faisais qu'énoncer des doctrines et des lettres, leur faire la leçon et les contraindre. Pourquoi tu ne te remets pas en question au lieu de tourner en rond et de m'en parler ? Comment quelqu'un comme toi, qui n'accepte pas la vérité et n'a aucune réalité de la vérité, pourrait partager la vérité pour résoudre les problèmes ? Comment pourrais-tu être qualifié pour diriger l'Église ? Il faut vraiment que tu te remettes en question, que tu te repentes devant Dieu, que tu remédies à ta situation pour exercer à nouveau tes fonctions. Là, tu pourras recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, comprendre la vérité et évoluer dans la vie. Oui, je sais tout ça. Tout ce que tu me dis, j'en ai pleinement conscience. Tu ne crois pas que je me remets en question en ce moment même ? Mais ça fait presque un mois que je suis revenue et l'Église n'a prévu aucune nouvelle fonction pour moi. Excuse-moi, mais dans ta situation actuelle, alors que tu ne t'es pas repentie, quelle fonction pourrais-tu exercer ? Eh bien, si je ne peux pas être une dirigeante, je peux quand même faire d'autres choses, non ? S'il te plaît, tu es une dirigeante, tu as la possibilité de m'attribuer une nouvelle fonction. Bon, écoute, on a besoin d'un chef de groupe dans l'un de nos lieux de réunion. Bon, tu n'as qu'à diriger ce groupe pour commencer. D'accord. Mais, Sooyang ne va pas s'y opposer ? Est-ce que Sooyang va approuver ? Choisir un chef de groupe est une question importante. Si on ne choisit pas le bon, on risque de retarder la croissance des gens dans la vie et on nous le reprocherait. Exact. Il faut agir selon des règles et nommer une personne qui recherche la vérité et qui a de l'expérience. Voilà la volonté de Dieu. Oui. Viens t'asseoir avec moi, on va en parler. D'accord. Mais tu sais, Li Jing s'est beaucoup remise en question. Elle m'a ouvert son cœur. Depuis quelques jours, elle s'interroge sur les raisons de son échec. Elle a compris qu'elle ne pratiquait pas la vérité. C'est pour ça qu'elle n'a réussi aucune entrée dans la vie et c'est pour ça qu'elle ne parlait que de doctrine et de lettres dans son travail. Elle a dit qu'elle allait se repentir, s'attacher à pratiquer la vérité et tout reprendre à zéro. Je pense que la nommée chef de groupe lui donnera une bonne occasion de mettre cela en pratique. Si elle ne se repent pas, on pourra la démettre. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, Vanzhou, tu es certaine qu'elle peut vraiment se repentir. Tu crois que tu peux vraiment lui faire confiance en te basant uniquement sur ce qu'elle dit ? À mon avis, il serait plus prudent de l'observer encore quelques temps. Nous sommes responsables des élus de Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser guider par nos sentiments. Les non-croyants agissent en fonction de leurs relations, de leurs réseaux et de leurs transactions. Dans la maison de Dieu, nous devons agir selon les principes de vérité. Les principes selon lesquels la maison de Dieu forme et emploie les gens nous disent que si une personne démise se repent sincèrement et peut faire des choses concrètes, on peut faire à nouveau appel à elle. Mais si elle ne se repent pas sincèrement, ce n'est pas une personne qui recherche la vérité. Alors on ne peut lui confier aucun poste ni aucune responsabilité. Hier encore, je suis allée à la réunion de leur groupe et j'ai vu que Li Jing ne comprenait pas du tout pourquoi on l'avait congédiée. Elle ne faisait rien d'autre que se justifier. Pour moi, ça ne ressemble pas à de la repentance. Dans cette situation, lui confier la direction d'un groupe, n'est-ce pas trahir les principes de la maison de Dieu ? En fait, hier, Li Jing m'a dit qu'elle se sentait prête à exercer une nouvelle fonction. Elle voudrait que l'Église lui redonne une chance et je lui ai dit oui. Je lui ai dit qu'elle pourrait diriger un lieu de réunion. Tu ne crois pas qu'on pourrait le lui confier pour l'instant ? Et si on se rend compte qu'elle n'est pas capable de le gérer, on pourra toujours intervenir. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais déjà accepté ? Tu sais, si tu ne veux pas, on laisse tomber. Tu as dit oui. Donc on va essayer et on verra bien comment ça se passe. Ça veut dire que tu es d'accord ? Tu es vraiment compréhensive et attentionnée. Je savais que tu dirais oui. Qui cherchez-vous ? Comment se fait-il que vous vous aie jamais vues avant ? Je vais chez ma tante. Chez votre tante ? Oh, alors vous faites partie de la famille Wang ? Vous venez de quel village ? Wangzwang. Wangzwang ? Et vous venez voir qui ? Attendez-vous deux, venez ici ! Où est-ce que vous allez ? Ça suffit maintenant. Vous venez voir qui ? On vient voir une amie. Doucement, jeune homme, ne vous fâchez pas. On fait seulement notre travail. Merci de votre compréhension. Vous me faites perdre mon temps. Le Parti communiste chinois déraille encore. Vous avez vu, maintenant ils postent des seigneurs dans les rues ? Oui. Ils persécutent les églises de maison de plus en plus. Maintenant, ils ont des yeux partout. Dorénavant, il faut être prudente quand on voyage. J'ai demandé à ma fille de venir aujourd'hui. Pour aider mon mari à monter la garde. Nous pourrons nous consacrer à la réunion. Allez, asseyez-vous, ma sœur. D'accord. Alors, frères et sœurs, comment ça se passe pour vous en ce moment ? Nous allons nous intéresser à votre entrée dans la vie. Surtout, n'hésitez pas à en parler. D'accord. Très bien. Alors, voyons voir si vous avez eu des difficultés et nous chercherons à les résoudre ensemble. Oui, d'accord. Entendu. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces réunions. Oui, on est soutenu. Moi, j'ai une difficulté et je ne sais pas comment la résoudre. Dites-nous de quoi il s'agit. Eh bien, j'ai un fils. Il ne croit en Dieu que depuis peu de temps. Il a toujours aimé le monde et il ne s'acquitte pas de ses devoirs. J'ai peur qu'il succombe au monde matériel, qu'il ne cherche pas la vérité et qu'il rate la possibilité du salut. Je le lui rappelle souvent. Je lui dis de lire la parole de Dieu, de prier, d'assister aux réunions et de s'acquitter de ses devoirs du mieux qu'il peut. Si je ne le lui rappelle pas, il s'en moque. Et si j'insiste trop, il se met en colère et me dit que je le harcèle. Vous n'imaginez pas à quel point je suis malheureuse. Je sais que je me laisse emporter par mes émotions, par la crainte que mon fils ne soit pas sauvé. Mais je ne peux pas lâcher prise. J'ai besoin d'échanger avec vous. Quels aspects de la vérité dois-je comprendre pour ne pas être le jouet de mes émotions ? Écoute-moi, sœur Gio. Pour résoudre ce problème, nous devons chercher la vérité et voir quelle est la volonté de Dieu. Nous devons examiner nos actions et comprendre que Dieu dirige tout. Les gens que Dieu sauve sont ceux qui croient sincèrement en Lui et qui recherchent la vérité. Ceux qui sont heureux de se dépenser pour Lui. Dieu n'oblige personne à s'acquitter de Ses devoirs. Comme dit le proverbe, un fruit pressé trop fort donne un jus amer. Par conséquent, quand ce genre de choses nous arrivent, nous devons chercher la volonté de Dieu et nous y soumettre. Nous ne pouvons pas agir selon nos émotions. Rien n'est plus blessant pour Dieu. C'est vrai. Il y a peu de temps, ma cousine a été démise de son poste. Honnêtement, je ne l'ai jamais vue rechercher la vérité. Elle voulait juste savoir qui avait raison ou tort. Ça m'a contrariée et ça m'a énormément inquiétée. Je craignais que sans responsabilité, sa situation empire encore et qu'elle laisse passer sa chance d'obtenir la vérité et le salut. Seulement, je savais que je devais agir en accord avec la volonté de Dieu et que je ne pouvais pas suivre mes propres idées ni me laisser guider par mes émotions et Lui confier de nouvelles tâches. Quand j'ai réalisé ça, j'ai lâché prise. Et puis, au bout de quelques jours, la situation de ma cousine a changé dans le bon sens. Elle s'est rendue compte qu'elle était d'une nature trop arrogante, que Dieu exécrait Sa conduite et elle s'est repentie. Elle m'a dit elle-même qu'elle se sentait prête à exercer à nouveau des fonctions. Elle a vraiment dit ça ? Absolument. Alors, j'en ai discuté avec Sœur Yang et nous avons décidé de lui permettre de diriger un lieu de réunion pour commencer. C'est merveilleux. Vous voyez ? Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Nous devons apprendre à obéir aux plans et aux arrangements de Dieu. Oui. Alors, Sœur Zhu, est-ce que tu as compris ? Ne sois pas inquiète. Je te remercie. Je trouve que tes propos sont extrêmement sensés. Seulement, je ne sais toujours pas comment traiter cette question selon la volonté de Dieu. Sergio, un changement de tempérament ne se fait pas en un jour. D'ailleurs, regarde, nous-mêmes avons besoin de beaucoup de temps pour nous comprendre. C'est pourquoi nous devons avoir foi en Dieu. Il te suffit de lire la parole de Dieu, de prier davantage et de chercher la vérité après chaque événement. Avec le temps, tu seras capable de comprendre la vérité et d'obéir à Dieu. Et tu seras libéré de tes sentiments. Oh ! C'est donc ainsi. Sœur Zhu, il est normal que tu aies peur que ton fils n'obtienne pas le salut. En tant que parent, qui d'entre nous ne craint pas que ses enfants ne croient pas en Dieu ? Bien sûr, c'est normal. Mais nous devons aussi garder à l'esprit qui Dieu sauve et qui Il élimine. Avec les gens qui croient sincèrement en Dieu, mais ne recherchent pas la vérité et convoitent les choses matérielles, nous devons être patients et les soutenir avec amour. Oui. Si ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité et qui croient en Dieu seulement pour obtenir des bénédictions, nous aurons beau les aider et prier pour eux, ce sera vain, parce que Dieu ne sauve pas ce genre d'incroyants. Oui, là encore, c'est tout à fait vrai. Quand nos enfants croient en Dieu, mais ne recherchent pas la vérité, nous devons les aider et les soutenir. C'est absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes si quelqu'un obtiendra le salut ou s'il sera éliminé par Dieu. Dans la mesure où nous offrons notre soutien avec amour, les choses se révéleront en temps et en heure. Oui. Le moment venu, quand nous verrons clairement les gens, nous pourrons les traiter selon les principes et nos sentiments seront mis de côté. Je trouve cet échange extrêmement clair. Oui, maintenant je comprends. Grâce soit rendu à Dieu. En ayant entendu ça, je me sens le cœur léger. J'ai maintenant un chemin. Grâce soit rendu à Dieu. Maintenant, je sais comment faire avec mon fils. Il ne croit en Dieu que depuis peu de temps. Il n'a pas beaucoup lu la parole de Dieu et ne comprend pas grand-chose à la vérité. Il a encore besoin d'être aidé et soutenu avec amour. Oui. Quand la communication de la vérité est claire, un chemin s'ouvre pour la pratique. Oui. Grâce soit rendu à Dieu. Je viens de me rappeler plusieurs passages de la parole de Dieu. Lisons-les ensemble. D'accord. 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 Allons à la première page. En fait, hier, Li Jing m'a dit qu'elle se sentait prête à exercer une nouvelle fonction. Elle voudrait que l'Église lui redonne une chance. Et j'ai dit oui. Je lui ai dit qu'elle pourrait diriger un lieu de réunion. Et puis, au bout de quelques jours, la situation de ma cousine a changé dans le bon sens. Elle s'est rendue compte qu'elle était d'une nature trop arrogante, que Dieu exécrait sa conduite. Et elle s'est repentie. Chère Sœur Zhang, chère Sœur Lin, Je vous écris pour vous faire part d'un problème concernant Liu Venzio. À travers mes contacts avec elle, j'ai découvert qu'elle était sournoise et malhonnête, qu'elle ne parlait que de doctrine et de lettres, et que souvent, elle mentait et trompait les gens. Si je signale ce problème concernant la Sœur Liu, est-ce que mes chefs ne vont pas penser que nous ne sommes pas capables de travailler paisiblement toutes les deux ? Nos frères et nos sœurs ne la connaissent pas depuis longtemps, et ils ne se rendent pas compte. Ne vont-ils pas penser que je ne suis pas capable de traiter les gens de manière équitable ? Non. Il faut que j'aille d'abord lui parler. Je dois assumer mes responsabilités puis prendre une décision. Li Jing ne comprend pas du tout pourquoi elle a été démise et elle ne s'est pas repentie. Mais tu as affirmé le contraire à Sœur Zhu et que ta décision de lui confier un groupe n'était pas guidée par tes émotions. Est-ce que tu n'as pas menti à nos frères et sœurs ? Comment as-tu pu leur dire ça ? Je reconnais que je n'ai pas été totalement honnête. Mais ça partait d'une bonne intention. J'essayais d'aider la Sœur Zhu à se libérer des contraintes de ses émotions. Est-ce que j'ai vraiment eu tort ? Tu as menti, tu as trompé les autres et tu t'es donné de l'importance. Comment peux-tu appeler ça venir en aide aux autres ? C'est une vérité factuelle. Pourquoi te cherches-tu des excuses ? Rien ne justifie de parler ainsi. Allô ? Wang Xiu ? Oui ? Ce dont on parlait la dernière fois, ça a marché ? C'est une bonne nouvelle ! Combien sont-ils ? Formidable ! J'arrive bientôt. D'accord. D'après nos renseignements, le numéro qui se termine par 5987 est suspect. C'est l'un des principaux membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Continuez d'écouter. Si ce numéro réapparaît, verrouillez la cible. Bien, monsieur. Oui. On aurait dit la voix de la sœur Song. Oui, c'était elle. Elle a dit qu'il y avait plusieurs croyants qui voulaient étudier le vrai chemin. Elle a besoin d'un témoin de la manifestation et de l'œuvre de Dieu. À ton avis, qui est-ce qu'on devrait lui envoyer ? On pourrait demander à Sœur Jong. D'accord. Je lui en parle tout de suite. D'accord. Attends, s'il te plaît. Comment se fait-il que tu parles de croyances en Dieu au téléphone ? Le PCC met les lignes sur écoute et il a déjà arrêté d'innombrables croyants. Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu as conscience de la menace que tu fais peser sur l'Église et sur tes frères et sœurs en faisant ça ? C'est rien. Juste un instant de négligence parce que c'était plus pratique. À l'avenir, je ferai plus attention. Il me semble que je te l'ai déjà dit. Si tu continues, on va avoir des problèmes. J'ai pris le risque d'appeler parce que je ne voulais pas que les choses traînent. Je l'ai fait parce que c'est un cas particulier. Sœur Liu. Bon, c'est de toute façon, ce n'est pas l'endroit pour en parler. Et je n'ai pas le temps. Je dois voir la sœur Jiang. J'ai visité plusieurs lieux de réunion ces derniers temps et j'ai remarqué que les frères et les sœurs étaient enthousiastes et ils étaient encadrés par d'excellents chefs de groupe. Grâce, sois rendu à Dieu. Comment ça se passe au lieu de réunion dirigé par Li Jing ? Je suis allée à leur réunion hier et j'ai découvert des choses. J'avais l'intention de t'en parler. Hé, c'est Fang Jing ! Je me disais bien que je vous connaissais. Ça fait drôle de vous voir ici. D'accord. Dis-moi, frère Fang, maintenant que c'est Li Jing qui dirige vos réunions, comment ça se passe dans votre église ? À vrai dire, la vie de l'église est totalement anormale. Ah ? Li Jing en a fait une salle de conférence et elle n'échange pas sur la vérité à partir de choses concrètes. Elle ne fait que parler de doctrine et de lettres. Parfois, on lui pose deux fois la même question, alors elle s'impatiente et dit que nous sommes de faible calibre. On se sent tous un peu mal à l'aise avec elle et on n'ose plus lui poser de questions. D'ailleurs, Sœur Zhu et son mari ne veulent plus venir aux réunions. Sœur Chen a voulu lui parler hier après la réunion mais elle n'a pas eu l'air d'accepter. C'est vrai, j'ai voulu parler avec elle hier mais elle ne fait qu'argumenter et parler d'avant. Je ne comprends pas. Tu savais que Li Jing avait été congédiée et qu'elle ne s'est jamais remise en question ? Alors pourquoi tu l'as nommée chef de groupe ? C'est parce que j'avais peur de blesser les gens. Je n'ai pas respecté nos règles. En fait, Sœur Liu m'a mise devant le fait accompli parce qu'elle avait déjà nommé Li Jing et j'ai eu peur de la mettre en porte-à-faux. Alors j'ai accepté. Maintenant, ces problèmes ressortent parce que je n'ai pas agi conformément aux principes de vérité. Écoute, Sœur Yang, nous sommes toutes les deux des dirigeantes. Si nous-mêmes n'appliquons pas les règles, c'est terrible pour l'entrée dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Oui. Parfois, moi aussi, je fais les choses selon ce que je ressens et essayant d'éviter de mettre les gens mal à l'aise. C'est comme à la réunion d'hier. Li Jing parlait de doctrine et de lettres. J'ai voulu l'arrêter, mais j'avais peur de la blesser. Et le fait de n'avoir rien dit m'a fait me sentir coupable. Nous devons échanger en nous basant sur notre expérience et notre compréhension de la parole de Dieu. C'est ce qui nous a été demandé. Et bien que je connaisse ce principe, je ne l'ai pas arrêté. J'ai préféré suivre mes sentiments et protéger notre relation. Au lieu de me demander si les réunions étaient profitables à mes frères et mes sœurs, j'ai été égoïste. Je ne l'ai arrêté qu'après y avoir réfléchi. Sœur Yang, le problème de Li Jing est pour nous un rappel. Oui. Si nous ne respectons pas les principes de vérité et nous laissons guider par la philosophie satanique, nous risquons un coup sûr d'endommager le travail de l'Église et la vie de nos frères et sœurs. Notre devoir est de nous acquitter de notre tâche en respectant la volonté de Dieu et les besoins vitaux de nos frères et sœurs. Tous ont dit qu'ils seraient attentifs au fardeau de Dieu et défendraient le témoignage de l'Église. Pourtant, qui a vraiment été attentif au fardeau de Dieu ? Demande-toi. Es-tu quelqu'un qui a démontré de la considération pour le fardeau de Dieu ? Peux-tu être juste pour Dieu ? Peux-tu te lever et parler en ma faveur ? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement ? Es-tu assez audacieux pour te battre contre toutes les actions de Satan ? Pourrais-tu mettre tes émotions de côté et exposer Satan pour ma vérité ? Peux-tu permettre que ma volonté soit accomplie en toi ? As-tu offert ton cœur quand le moment crucial est venu ? Es-tu quelqu'un qui accomplit ma volonté ? Il est négligeant dans ses actions indifférents et distants des choses qui ne l'intéressent pas personnellement. Il ne considère pas les intérêts de la maison de Dieu et ne démontre pas de considération pour l'intention de Dieu. Il n'assume pas le fardeau de témoigner de Dieu ou d'accomplir son devoir. et n'a aucun sens de responsabilité. Il y a même d'autres gens qui voient un problème et se taisent. Ils voient que les autres interrompent et dérangent et ils ne font rien pour les arrêter. Ils ne considèrent pas du tout les intérêts de la maison de Dieu. Ils ne considèrent pas du tout non plus leur propre devoir ou responsabilité auxquelles ils sont liés. Ils parlent, agissent, se démarquent, font des efforts, ne dépensent de l'énergie que pour leur propre vanité, visage, position et pour leurs propres intérêts et leur propre réputation. Chère Sœur Zhang, chère Sœur Lin, je vous écris pour vous faire part d'un problème concernant Liu Wenxiu. À travers mes contacts avec elle, j'ai découvert qu'elle mentait souvent et trompait les gens, qu'elle agissait de façon sournoise et malhonnête et qu'elle mêlait souvent à son travail des intentions et des objectifs personnels. Je vous prie d'enquêter et d'examiner le cas de Liu Wenxiu dès que possible afin d'éviter que le travail de l'Église n'en souffre davantage. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, n'oublie pas de les prévenir. Oui, d'accord. On ira ensemble. C'est vrai, oui. Oui. Très bien. Alors, j'irai avec Li Jing. D'accord. Parfait. On parlera des détails sur place. Oui, parfait. Chef Zhou, la cible est verrouillée. Bien. Ne la perdez pas. On a affaire à quelqu'un de haut placé, au moins une dirigeante de l'Église. Il faut la garder constamment sous surveillance, poster des agents dans tout le village. Dès qu'on sera prêts, on leur mettra tous la main dessus. Bien, monsieur. En approfondissant nos recherches, nous avons constaté que Liu Wenxiu mentait, qu'elle trompait les gens et qu'elle était sournoise et malhonnête. Oui. Les gens comme elle ne peuvent pas faire un travail concret. Ce sont de faux dirigeants et ils doivent être congédiés. Il faut vraiment la congédier. Oui. Le fait que nos frères et sœurs aient été capables de la démasquer et de signaler son cas prouve que nous poussons à la vérité et au discernement et que nous nous éveillons. Oui. Nous ne pouvons pas accepter d'être sous l'emprise du statut. Nous devons sauvegarder le travail de la maison de Dieu. C'était un acte juste, le genre d'acte qui apaise le cœur de Dieu. Exact. C'est vrai. Si quelqu'un en a tiré un enseignement, qu'il n'hésite pas à prendre la parole. D'accord. Alors, je vais commencer. On vous écoute. Dans ce monde, celui qui est malhonnête ou malfaisant réussit, tandis que celui qui est honnête est opprimé et exclu. Dans la maison de Dieu, ce sont le Christ et la vérité qui règnent. Exact. Et seuls ceux qui aiment la vérité peuvent réussir et tenir bon. Exact. Ceux qui sont malhonnêtes ou malfaisants finissent par être démasqués. C'est absolument vrai, ce qu'elle dit. Nous manquons de discernement, alors nous choisissons comme chef quelqu'un de malhonnête. Mais Dieu observe tout et Il révèle tout. Et maintenant, quels que soient les tours qu'elle nous ait jouées, au grand jour ou dans notre dos, Dieu a tout révélé. J'en conclue que Dieu aime les gens honnêtes et qu'Il abomine les gens fourbes. Oui, grâce à toi rendu à Dieu. Tout comme le dit la parole de Dieu Tout-Puissant, mon royaume a besoin de ceux qui sont honnêtes, pas des hypocrites ni des trompeurs. Les gens sincères et honnêtes dans le monde ne sont-ils pas impopulaires ? Je suis complètement à l'opposé. Il est acceptable que les gens honnêtes viennent à moi. Je me réjouis de ce genre de personnes. J'ai aussi besoin de ce genre de personnes. C'est précisément ma justice. Exactement. C'est vraiment la vérité. Dieu est saint et Dieu est juste. Et rien de ce qui est sombre mauvais ou satanique ne peut demeurer dans la maison de Dieu. C'est exact. Maintenant, enfin, je comprends. Quelles que soient les circonstances, il est toujours juste de s'attacher à être une personne honnête. Oui. Seuls les gens honnêtes peuvent pratiquer la vérité et obéir à Dieu et obtenir l'approbation et les bénédictions de Dieu. C'est absolument vrai. Devant Dieu, nous devons être des gens honnêtes et nous acquitter de nos devoirs avec docilité, sans jamais être des loyaux. Oui. Sinon, nous finirons par être démasqués et éliminés par Dieu. Oui. Il est essentiel d'être une personne honnête. Oui, exact. C'est ce à quoi nous devons être. Tout à fait. Nous devons toujours prendre la bonne direction. Grâce soit rendue à Dieu. En écoutant votre échange, je me sens coupable. En réalité, je savais depuis longtemps que Sœur Liu mentait et n'était pas apte à diriger. Mais je ne pensais qu'à soigner ma propre image et mon statut. Je voulais protéger notre relation. J'ai préféré me taire. Et finalement, j'ai porté atteinte à la vie des frères et des sœurs. Maintenant, je comprends enfin que je n'avais pas de place pour Dieu ni de droiture dans mon cœur. Je n'ai pas été honnête ni protégé les intérêts de la maison de Dieu. N'était-ce pas une façon de tromper Dieu et de le trahir ? Je suivais une philosophie satanique à montrer une bonne image. Mais en réalité, j'étais malhonnête. J'ai trahi la confiance que Dieu m'avait accordée. Je ne suis pas digne de ma fonction. Je m'en excuse auprès des frères et des sœurs. Qui a frappé ? Il y a quelqu'un devant la porte. Vite, il faut ranger tous les livres. On a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Hier, alors que Sir Liu animait une réunion, une bonne vingtaine de policiers ont fait éruption. Les sept participants ont été arrêtés. Quoi ? Tenez, regardez. Les policiers ont aussi fait une descente chez Sir Liu et ils ont pris tous ces livres de paroles de Dieu et plus de dix mille yuans en équilibre. Comment c'est possible ? Les agents du PCC ne sont que des bandits et des voleurs. Ils sont terrifiants. Exactement. C'est le mari de Sir Liu qui a écrit ça. Il dit que la descente a eu lieu parce que les appels téléphoniques de Sir Liu étaient sur écoute. Quoi ? On sait que le PCC surveille nos téléphones. Comment a-t-elle pu être imprudentes à ce point ? Exact. Comment a-t-elle pu utiliser son portable ? Quelle bêtise ! Il faut savoir tout de suite qui elle a appelé. Et dire à ses frères et sœurs d'aller se cacher. Très bien. Frère Wang, occupez-vous-en. Oui, d'accord. C'est aussi ma faute s'ils se sont fait arrêter. Il y a peu, j'ai dit à Sir Liu qu'elle ne devait pas parler de croyance en Dieu au téléphone. Elle ne l'a pas acceptée et je n'ai pas insisté. Mais vous saviez qu'elle s'en était. Pourquoi vous ne l'avez pas signalée ? Si vous l'aviez fait, on aurait pu la surveiller et l'en empêcher. Elle n'aurait pas pu agir de son propre chef. Exact. Et nos frères et sœurs n'auraient pas été arrêtés. Sir Yang, tu ne respectes donc aucun principe ? Tu savais que Sir Liu était malhonnête et inapte à diriger, mais tu n'as rien dit. Elle représentait une menace pour notre sécurité et tu ne l'as pas signalée ? Tu es complètement irresponsable. Quelles que soient les circonstances, nous devons préserver les intérêts de la maison de Dieu et protéger au mieux nos frères et sœurs. Oui. C'est moi que j'ai voulu protéger. J'avais peur de la blesser. Je pensais que si je l'empêchais de passer des appels et si le travail de l'Église était retardé, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu avais peur d'assumer tes responsabilités, mais tu n'as pas préservé l'Église. Tu n'as donc pas le moindre principe. Est-ce que tu crois réellement au Dieu ? Si tu avais démasqué Liu Wenxiu, le jour de son élection, l'Église l'aurait destitué et rien de tout cela ne serait arrivé. Tu te rends compte ? Tout ça parce que tu as voulu plaire à tout le monde et que tu n'as pas respecté les principes de vérité. Que ça nous serve de leçon. Maintenant, le plus urgent c'est de protéger nos frères et sœurs, alors séparons-nous et allons les prévenir. Très bien, je vais prévenir tous les groupes à l'est de la ville. Wixin, je me suis inquiétée. Tu rentres plus tôt d'habitude. Oui. Cet après-midi, des agents de police sont venus chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci. Arrêtez-vous ! La laissez par filer ! Stop ! Attrapez-la, vite ! Restez où vous êtes ! Attrapez-la, stop ! Arrêtez ! La laissez pas filer ! Arrêtez-vous ! Stop ! Stop ! Faut gâcher ! Wixin, ça va ? C'est pas vrai. Où elle est passée ? Au moins, tu es en sécurité maintenant. J'ai une idée. Et si on demandait à ma tante de te cacher ? D'accord. Vixin ? Oui. Je t'ai préparée à manger. Tiens, mange tant que c'est chaud. Ça va te faire du bien. Merci. Ne t'inquiète pas, tu ne risques rien ici, d'accord ? Et tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Si t'as besoin de quelque chose, tu me le demandes et j'irai te le chercher. Il y a les bons des saints de Dieu dans ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Nous allons prier ensemble pour trouver en quoi il consiste. Oui, d'accord. Mais d'abord, mange. J'ai encore de l'eau qui boue, alors je dois surveiller. D'accord ? D'accord. Je reviens. Sœur Yang, tu ne respectes donc aucun principe. Tu savais que Sœur Liu était malhonnête et inapte à diriger, mais tu n'as rien dit. Elle représentait une menace pour notre sécurité et tu ne l'as pas signalée. Tu es complètement irresponsable. Tu avais peur d'assumer tes responsabilités, mais tu n'as pas préservé l'Église. Tu n'as donc pas le moindre principe ? Est-ce que tu crois réellement en Dieu ? Des tempéraments corrompus t'entravent, te brident et te contrôlent à chaque instant. Ils apportent des obstacles et des difficultés quand tu pratiques la vérité et sers Dieu. C'est pour cela que la vie semble si fatiguante. On dirait que les hommes sont libres, mais la vérité, c'est qu'ils sont fermement entravés par des tempéraments corrompus sataniques, sans aucune liberté de choisir. Il leur est difficile de faire le moindre pas, de vivre leur vie. Il est fréquemment éprouvant pour eux de dire la vérité ou de faire quelque chose de concret. Et il est encore plus éprouvant pour eux de bien accomplir leurs devoirs, exercer leur discernement à propos des gens et des choses et être fidèles. Cela aussi est très éprouvant. Parfois, ils veulent dénoncer une personne mauvaise ou malveillante, mais ils ne peuvent pas la voir avec une entière précision. Ils sentent qu'il y a quelque chose de mensonger au sujet des faux guides et des antéchrists, mais ils ne peuvent pas vraiment l'exprimer. Quand ils s'associent à d'autres, leur ouvrir leur cœur est encore plus éprouvant pour eux. Mettre la vérité en pratique et porter témoignage à Dieu présente des strates et des strates de difficultés. C'est trop éprouvant. Ces gens-là ne vivent-ils pas dans la cage des tempéraments corrompus de Satan ? De nombreuses personnes croient qu'être une bonne personne est vraiment facile, qu'il suffit de parler moins et de faire plus, d'avoir bon cœur et de ne pas vouloir de mal. Que cela assure que vous prospérez partout où vous irez, que les gens vous aimeront et qu'il est sûr suffisant d'être ce genre de personnes. Ils ne veulent même pas poursuivre la vérité, mais se contentent simplement d'être de bonnes personnes. Ils pensent que poursuivre la vérité et servir Dieu est trop compliqué, que cela exige la compréhension de nombreuses vérités et qui peut accomplir cela ? Ils veulent simplement choisir la solution de facilité, être de bonnes personnes et accomplir une petite partie de leurs devoirs et tout ira bien. Cela est-il tenable ? Est-ce si facile d'être une bonne personne ? Dans le monde, beaucoup de personnes bonnes parlent haut et fort. Et même si elles ne semblent pas avoir réalisé un mal important, dans leur cœur, elles sont trompeuses et fuyantes. Elles sont particulièrement capables de voir. doux le vent souffle et elles sont douces et mondaines dans leurs paroles. Selon moi, elles sont de fausses bonnes personnes, des personnes non sincères. Ce sont des hypocrites. tous ceux qui s'en tiennent à un juste milieu sont les plus sinistres. Ils n'offensent personne. Ils aiment plaire aux gens. Ils s'adaptent aux choses et personne ne peut voir leur jeu. Ils sont un Satan vivant. Dieu, je suis une fausse bonne personne qui cherche à plaire. Je ne suis pas apte à vivre devant toi. Si autant de nos frères et sœurs se sont fait arrêter, c'est parce que je n'ai pas pratiqué la vérité. Je souffre quand j'y pense et je me sens horriblement coupable. Je m'en veux d'être aussi égoïste et malhonnête pour donner une bonne image de moi-même aux gens. J'ai mis en péril le travail de la maison de Dieu. J'ai fait que Dieu m'abomine et m'exègue. Maintenant, je comprends enfin que je ne suis pas une si bonne personne que ça. J'ai succombé à une philosophie satanique. Je n'ai pas pratiqué la vérité. Je voulais seulement plaire et être appréciée. Oui. sans le jugement et le châtiment de Dieu et si cela ne m'avait pas été révélé dans l'épreuve et dans l'épurement, je n'aurais jamais compris ma corruption de personnes qui cherchent à plaire. Aujourd'hui, je veux m'affranchir de ce tempérament corrompu, mais je ne sais pas comment comprendre et pratiquer. Mes sœurs, pourriez-vous échanger avec moi ? C'est un excellent sujet de discussion. Merci pour ce témoignage. En plus, vous avez du recul sur votre expérience, ce qui nous permet à tous d'en profiter. Oui. Par le passé, moi aussi, j'étais comme ça. Sur bien des aspects, je suivais des philosophies sataniques. Je m'imaginais que si je ne péchais pas et ne faisais pas le mal, je pratiquais la vérité et je me considérais comme quelqu'un de bien. Par la suite, j'ai vécu le jugement et le châtiment dans la parole de Dieu. Et j'ai connu des échecs et des revers qui m'ont totalement révélée. Finalement, je me suis rendue compte que je n'avais aucune réalité de la vérité. Extérieurement, je ne péchais pas et ne faisais pas le mal. Mais en fait, je ne vivais pas dans la vérité. Je suivais une philosophie satanique. Ce n'était que de l'hypocrisie. Oui, c'est absolument vrai. Les gens manquent de discernement et croient voir des gens bien parmi les hypocrites. Mais Dieu observe tout. Et dans les derniers jours, Dieu a exprimé la vérité. et a expliqué comment Satan nous corrompait. Et Il a dévoilé l'essence et les réalités de la corruption de l'homme par Satan. Oui. Dieu a fait ainsi pour que nous méditions sur notre propre tempérament corrompu et que nous découvrions notre nature et notre essence. Ainsi, nous pouvons voir la vérité sur la manière dont nous avons été corrompus par Satan. et nous voyons si les hommes font preuve d'une humanité normale et s'ils se comportent comme des hommes ou comme des démons. Et si on a besoin du jugement et de la purification de Dieu, ce n'est qu'en atteignant ce degré de compréhension grâce à la parole de Dieu que nous en arrivons à nous détester et nous maudire ou à accepter et pratiquer la vérité et nous affranchir de toute corruption. C'est vrai. Exactement ça. Lisons quelques passages de la parole de Dieu. Oui, avec nous. Dieu Tout-Puissant dit C'est précisément parce que ces choses fondamentales de l'homme ont été corrompues par Satan et sont complètement différentes de la façon dont Dieu les a créées à l'origine que l'homme s'oppose à Dieu et ne comprend pas la vérité. Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. Leurs mensonges et leurs non-sens sont devenus la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan éduque les hommes à travers la belle culture traditionnelle de chaque nation et fait tomber l'humanité dans un abîme expansif de destruction et l'englouti. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Il y a encore beaucoup de poisons sataniques dans la vie des hommes, dans leurs actions, dans leurs conduites et leurs relations avec les autres. Ils n'ont à peu près aucun brin de vérité, par exemple, leur philosophie de vie, leur maxime de succès ou leur façon d'agir. Tout homme est rempli des poisons du grand dragon rouge et ils viennent tous de Satan. L'homme a été corrompu trop profondément par Satan. Le venin de Satan coule dans le sang de chaque personne et la nature de l'homme est visiblement corrompue, mauvaise réactionnaire, remplie des philosophies de Satan et en est immergée. C'est complètement une nature rebelle à Dieu. Pourquoi les gens se livrent-ils à une telle tromperie ? Pour atteindre leurs propres objectifs et pour atteindre les objectifs qu'ils désirent et donc ils adoptent certaines méthodes ce qui montre qu'ils ne sont pas intègres et qu'ils ne sont pas honnêtes. En ces moments-là, le caractère insidieux et la ruse des gens sont révélés ou encore leur méchanceté et leur infamie. Avec ces choses, tu sens qu'il est particulièrement difficile d'être honnête. Sans elles, tu sentirais qu'il est facile d'être honnête. Les plus grands obstacles à l'honnêteté sont le caractère insidieux des gens, leur tromperie, leur méchanceté et leurs motivations ignobles. Qu'est-ce qu'un tempérament corrompu ? Un tempérament corrompu est un tempérament de Satan. Si des gens vivent selon leur tempérament corrompu, ce sont des « satans vivants » toujours à détourner les choses, à ne pas parler directement, vous tous, vous avez eu ce problème. La plupart d'entre vous préfèreraient offenser et tromper Dieu pour protéger des relations avec les autres, pour protéger votre propre statut et réputation parmi les autres. Est-ce aimé la vérité ? Si les objectifs et les principes de ta vie et la manière dont tu vis n'ont pas changé, tout ce que tu as comparé aux incroyants, c'est ta reconnaissance de Dieu, et si de l'extérieur tu sembles suivre Dieu sans que ton tempérament de vie ait changé d'un iota, alors à la fin, tu ne seras pas sauvé. Cela n'est-il pas une croyance utile et une joie vide de sens ? Tous les aspects hideux de la corruption de l'humanité par Satan sont révélés dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne serions jamais éclairés sur ces questions. Exact. Pourquoi les gens sont-ils arrogants et prétentieux ? Pourquoi sont-ils tortueux et malhonnêtes, égoïstes, méprisables, mauvais et avides, toujours à intriguer pour leur compte ? Pourquoi les gens détestent-ils la vérité ? Pourquoi ne les intéresse-t-elle pas ? Même quand nous croyons en Dieu et quand nous comprenons une partie de la vérité, pourquoi ne pouvons-nous pas pratiquer la vérité et respecter des principes ? Beaucoup de gens préfèrent plaire et protéger leurs relations avec les autres plutôt que d'être des gens honnêtes et droits, car ils craignent tous de blesser autrui et de mettre en danger leur propre survie. Oui, c'est absolument vrai. C'est parce que Satan a corrompu l'humanité si profondément que les gens sont devenus des êtres sataniques qui ne sont ni hommes ni démons. C'est effectivement vrai. C'est vrai. Depuis des millénaires, ces démons et ces grands hommes répandent toutes sortes de théories absurdes pour tromper les gens. Ils recourent en particulier à la culture traditionnelle et à la courtoisie féodale, à des philosophies comme le confucianisme, le taoïsme et d'autres encore pour empoisonner et corrompre les gens et pour instiller dans la tête des gens toutes sortes de logiques, de théories, de pensées et d'idées sataniques du genre Il n'y a jamais eu de sauveur. Chacun pour soi est malheur au vaincu. Ceux qui ont de la matière grise contrôlent ceux qui ont des muscles. On ne changera pas le monde. Le savoir est plus important que tout et il y en a tant d'autres. Il y a aussi l'harmonie est un trésor, la patience est une vertu. Ceux qui en savent le plus parlent le moins. Sage est celui qui se tient à l'écart. Oui. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne jamais négliger de se faire aimer. C'est vrai. C'est vrai. Et aussi de deux mots choisir le moindre et l'intelligence dans la vie consiste à savoir faire des compromis. En effet. Et aussi gagner des faveurs en étant agréable et l'inimiter en ne l'étant pas. Parlez peu et vous vous ferez des amis. C'est exact. Ces philosophies et ces poisons sataniques ont trompé et empoisonné génération après génération. Ils sont profondément enfouis dans le cœur des hommes. C'est tout à fait ça. Depuis des millénaires, les hommes suivent des philosophies et des principes sataniques. Ils deviennent toujours plus arrogants et suffisants. Ils sont malhonnêtes, faux et sournois. Ils confondent vrai et faux, bien et mal, si bien que nous n'avons pas de posture juste ni de droiture et nous ne vivons pas vraiment à l'image de l'homme. C'est vrai. Ce sont les conséquences de la corruption des gens par les philosophies et les principes sataniques. Exact. Absolument. Dans le passé, on voulait se conformer à ces philosophies sataniques. Grâce à Dieu qui a tout révélé, on peut comprendre et discerner. Oui, grâce au soir en dualité. C'est vrai. Ces philosophies sataniques empoisonnent profondément les gens. Oui. Dans notre société, la plupart des gens s'en tiennent à un juste milieu pour contenter tout le monde. Quand ils voient des êtres faire le mal, ils n'osent pas les arrêter. Et quand ils voient donner de gens qui souffrent, ils ne les protègent pas. Exact. Les rois des démons sont au pouvoir et le mal se généralise et ils le remarquent à peine, ils ne pensent qu'à se protéger eux-mêmes. Oui. Même quand on démolit leurs maisons, quand on saisit leurs terres ou qu'on les prive abusivement de leur emploi, ils se laissent faire, ravalent leurs protestations et n'osent pas s'opposer à la tyrannie. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est la triste vérité. Les droits de l'homme sont piétinés, les libertés sont supprimées et la croyance religieuse est cruellement éradiquée. Les chrétiens des églises de maison sont arrêtés et persécutés depuis longtemps et au vu et au su de la population. Mais combien osent dénoncer les crimes de ces démons ? Combien élèvent la voie pour défendre la vérité et la justice ? Exactement. Tant de gens se contentent de flotter sur les vagues et d'aller où la vie les mène. Ils cèdent aux forces maléfiques de Satan et ne cherchent qu'à plaire. Cela n'aide-t-il pas les forces du mal à devenir plus arrogantes ? En effet. Pourquoi notre monde devient-il toujours plus sombre et plus mauvais ? Pourquoi le négatif est-il favorisé et le positif supprimé ? Pourquoi les malfaiteurs sont-ils libres alors que les honnêtes gens sont maltraités ? Où se situe la racine de tous ces problèmes ? Ça mérite qu'on y réfléchisse. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Beaucoup trop de gens cherchent à plaire dans notre société. Si chacun de nous était plus honnête, le monde ne serait pas aussi sombre et aussi mauvais qu'il l'est aujourd'hui. C'est vrai. Exactement. Oui, c'est la vérité. Tout ce que pratiquent ces gens qui veulent plaire, ce sont des philosophies et des règles sataniques. Nous savons qu'ils protègent leurs intérêts dans tous leurs faits et gestes. Même s'ils croient en Dieu, ils ne sont pas sincères vis-à-vis de Dieu et ne pratiquent pas la vérité. C'est vrai, oui. Même s'ils paraissent fervents se dépensent et s'acquittent de leurs devoirs. Dès que quelque chose porte atteinte au travail de l'Église ou menace les élus de Dieu et implique qu'ils suivent les principes de vérité, ils ont peur de blesser les autres ou de s'interposer. Alors ils reculent pour prolonger leur ignoble existence et abandonnent toute vérité. Quand ils voient quelqu'un déranger ou interrompre le travail de l'Église, ils s'en moquent. Quand ils voient des malveillants former des clics, diviser l'Église et perturber la vie de l'Église, ils ferment les yeux et se bouchent les oreilles. Quand ils voient de faux bergers et des antéchrists répandre des idées fausses pour tromper les gens et les opprimer, ils n'osent pas les dénoncer ni les arrêter. Et si d'aventure, d'autres les dénoncent et les signalent, eux les protègent par peur de les offenser. C'est exact. Ces gens-là ne font que se protéger et prendre soin d'eux-mêmes. Ils n'ont ni le désir ni le courage de résister au mal et encore moins d'être vertueux. Oui, en effet. Quand ils comprennent une partie de la vérité, ils ne veulent ni la pratiquer ni s'y dévouer. Ils sont incapables de faire front pour protéger le travail de l'Église ou leurs frères et sœurs. Oui. Ne sont-ils pas tout simplement égoïstes, intéressés et manipulateurs ? Oui. Ne sont-ils pas dans la servitude de Satan et dans le domaine de Satan ? C'est clairement la vérité. Ces gens-là ont l'air formidables en apparence. Mais le sont-ils réellement ? Non. Alors, qu'est-ce qui leur fait défaut ? Le sens de la droiture. Exactement. Et une conscience. C'est ça. Sans conscience ou sans droiture, peut-on être quelqu'un de bien ? Dieu a exprimé la vérité et commencé son œuvre du jugement pour purifier le tempérament corrompu de l'homme, pour nous sauver et pour nous soustraire à l'influence de Satan ? Si nous croyons, nous ne recherchons pas la vérité ou n'acceptons pas le jugement et le châtiment de Dieu, pouvons-nous jamais obtenir de Dieu le salut ? Non, il est évident que nous n'obtiendrons pas le jugement de Dieu. Après avoir écouté votre échange, j'ai particulièrement honte. Je ne suis qu'une personne qui cherche à plaire. Par le passé, j'ai toujours été très prudente dans mes paroles et dans mes actes par peur d'offenser les gens. J'essayais de plaire aux autres et de protéger mes relations avec eux. Au fond de moi, je n'ai jamais cherché à être une personne honnête ni à pratiquer la vérité. En fait, je n'étais que l'esclave de Satan. Je n'avais ni droiture ni courage. Je n'étais pas un être humain. Après avoir entendu la parole de Dieu, le désespoir me perce le cœur. Je sens que le tempérament juste de Dieu ne peut être offensé. Dieu n'aime pas les gens qui cherchent à plaire. Ils utilisent la ruse et leur nature, c'est la tromperie. Ce sont des hypocrites bons à l'extérieur et vils à l'intérieur. Si je ne me repends pas et si je ne m'efforce pas d'être une personne honnête et droite, je sais que je serai punie et maudite par Dieu. Parler ainsi à vous tous m'a aussi été profitable. J'ai toujours pensé que... est-ce que Mme Zhao est là ? Qui est-ce ? C'est moi. L'administratrice Ma est ici. Vite, cachez les livres. Oh, bonjour Mme Ma. Je ne savais pas si vous étiez là. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? On m'a rapporté que des étrangers sont venus chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah, ils voulaient louer. Mais la maison ne leur a pas plu, alors ils sont repartis. Pourquoi cette question ? Il y a un souci ? Oui, je vais vous expliquer. On est en mission. On cherche les croyants dans toutes les communautés et les villages. Méfiez-vous des gens de l'extérieur. Et si vous découvrez des croyants, vous nous le signalez sans attendre. C'est bien compris ? D'accord, je le ferai. Dites, Mme Zhao, il fait froid aujourd'hui. Vous ne séchez pas votre linge à l'intérieur ? Ah, non, en fait, il y a mon fils qui dort, il travaille de nuit, alors j'essaie de ne pas le déranger. Hé ! Hé, maman, c'est quoi tout ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, bonjour, Mme Ma. Chengpeng, vous aussi, vous êtes là ? Ah, oui. Oh, c'est bientôt l'heure. Il faut que j'aille chercher mon petit-fils. Mme Ma, je peux faire autre chose pour vous aider ? Oh, non, merci, ça ira, merci à vous. Désolée de vous avoir dérangé. C'est rien, à bientôt. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous voyez des croyants, vous les signaler. Il y a une récompense de 1 000 yuan pour chaque personne dénoncée. Très bien. Au revoir, Mme Zhao. Mes frères et sœurs, vous pouvez sortir, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? L'administratrice de la communauté a entendu dire qu'il y avait des gens chez moi, alors elle est venue vérifier. Je pense qu'on nous surveille. Oui. Restons-en là pour aujourd'hui. D'accord. Il vaut mieux rentrer, on se réunira une autre fois. Notre maison est relativement sûre. Nos voisins travaillent en dehors du village. Franchine, nous autres croyants, nous devons tout le temps rester sur nos gardes. Frère Zheng ? Oui ? Apportez du bois pour le feu. Ah, d'accord. Grâce, sois rendu à Dieu. Je commence enfin à me connaître moi-même. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans votre pratique ? Il m'arrive de rencontrer des frères et des sœurs qui font preuve de corruption. J'aimerais le leur dire, mais j'ai peur qu'ils ne soient pas contents. Je me dis que si je les blesse, on ne s'entendra pas bien. Je réfléchis et j'hésite et finalement, je me retiens de leur parler. Pourquoi est-ce si difficile de pratiquer la vérité ? Parce que nous avons été corrompus par Satan. Nous avons une nature tortueuse, égoïste et méprisable. Nous voulons protéger nos intérêts. Il est donc difficile de pratiquer la vérité. Oui. C'est très vrai. C'est comme à la réunion de ce jour. J'ai vu Li Jing parler de doctrine à n'en plus finir. Elle parlait sans même s'arrêter. Elle faisait tout pour se rendre intéressante. Je vous laisse imaginer combien ça m'a agacée. Pendant tout ce temps, je me disais à quoi peut servir une réunion comme celle-là. Je l'aurais bien interrompu pour le lui faire remarquer, mais j'avais peur de la mettre dans une situation gênante et de la blesser. J'ai failli prendre la parole, mais je me suis retenu. Ces gens qui veulent plaire ne sont que des esprits confus qui n'ont aucune droiture. Ils se font du mal et ils en font beaucoup aux autres. L'horrible incident qui s'est produit dans l'Église devrait nous servir à tous de leçon. Exactement, oui. Dites-moi, si nous ne pouvons pas nous affranchir de la corruption, comment obtiendrons-nous le salut ? Bonne question. Oui. Nous avons un tempérament corrompu et le seul moyen d'obtenir le salut, c'est de subir le jugement et le châtiment de Dieu et d'essuyer un certain nombre de revers et d'échecs. Oui. Autrement, nous ne pourrons jamais comprendre notre corruption et nos déficiences sans parler de nous affranchir de notre tempérament et d'obtenir le salut. D'accord. Oui. Par le passé, j'ai souvent suivi des philosophies et des principes sataniques. Dans mes relations, j'ai toujours essayé de préserver la paix et d'éviter les conflits. Même quand je voyais les autres parler ou agir de façon contraire à la vérité, je fermais les yeux et j'essayais de protéger notre relation. Je me souviens d'une année et je travaillais comme diaconess dans une église et j'ai vu que celle qui dirigeait l'église était très arrogante. Elle ne parlait que de lettres et de doctrines pour se rendre intéressante et pour s'affirmer et elle écartait et attaquait quiconque mettait une opinion contraire à la sienne. De nombreux frères et sœurs souffraient de ces restrictions. À l'époque, je voulais la dénoncer mais je craignais qu'elle me mette des bâtons dans les roues après. Alors, je n'ai rien dit à mes supérieurs. Par la suite, son comportement nous a tous tellement agacés que nous avons fini par la dénoncer et la démasquer et la faire congédier. Il a fallu tout ça pour que je me sente enfin en paix. par la suite, j'ai réfléchi sur ma conduite. Pourquoi est-ce que je ne l'avais pas dénoncée avant ? Si je l'avais dénoncée et démasquée plus tôt, elle n'aurait pas pu faire autant de mal dans l'église ni nuire aussi longtemps à nos frères et sœurs. En effet. Ce qui m'a bloquée et contrainte, c'est mon tempérament satanique, égoïste et sournois. Pour préserver ma réputation et mon statut, j'ai regardé une fausse dirigeante pavoiser et nuire aux élus de Dieu et je ne l'ai pas démasquée. Est-ce que j'ai fait autre chose que protéger une fausse dirigeante et me rendre complice de Satan ? C'était une violation de la réalité, une rébellion contre Dieu, une offense à Son tempérament. C'est vrai, oui, exact. Je pensais à la façon dont Dieu m'a accordé Sa grâce et permis de m'acquitter de mes devoirs. Mais je ne tenais pas compte de Sa volonté et je ne protégeais pas notre travail. Au lieu de cela, j'ai laissé une fausse dirigeante nuire aux élus de Dieu et je n'ai pas osé l'offenser. J'ai compris que j'étais égoïste, méprisable, manipulatrice, sournoise et mesquine, une personne qui répond à la bonté par la trahison. J'ai vraiment fait en sorte que Dieu me déteste et m'exècre. quand j'ai compris tout cela, j'ai éprouvé de la haine envers moi-même et des regrets. Je suis tombée à genoux devant Dieu pour me confesser et me repentir. Et j'ai décidé de chercher la vérité, de m'affranchir de mon tempérament corrompu de personnes qui cherchent à plaire pour naître à nouveau. Grâce, il soit rendu à Dieu. Grâce, il soit rendu. Récemment, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Vous devez savoir que Dieu aime un homme honnête. Dieu a l'essence de la fidélité et ainsi, sa parole est toujours fiable. En outre, ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu, ne jamais le tromper en quoi que ce soit, être ouvert avec lui en toutes choses, ne jamais cacher la vérité, ne jamais faire ce qui trompe les supérieurs et leur les inférieurs et ne jamais faire ce qui n'a le but que de s'attirer des faveurs de Dieu. Bref, être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté dans ses actions et ses paroles et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Amen. Sœur Yang, lisez le passage suivant. D'accord. Grâce, sois rendu à Dieu. Il doit y avoir une norme pour une bonne humanité. Ce n'est pas prendre le chemin de la modération, ne pas s'en tenir au principe, ne déplaire à personne, flatter tout le monde, être doux, douce, heureux et sage, mondain et faire en sorte que chacun se sente bien. Cela n'est pas la norme. Alors, quelle est la norme ? La norme est qu'ils aient un cœur sincère envers Dieu, l'homme et les événements qu'ils assument des responsabilités. Et ceci est flagrant aux yeux de tous et est ressenti par tous de façon évidente. De plus, Dieu sont de leur cœur et les connaît tous. Quelqu'un qui est naturellement convenable est-il sincèrement une bonne personne ? Quel genre de personne est une personne sincèrement bonne qui a la vérité aux yeux de Dieu ? D'abord et avant tout, elle doit comprendre la volonté de Dieu et comprendre la vérité. Ensuite, elle doit être capable de mettre la vérité en pratique avec profondement la compréhension qu'elle en a. Des personnes comme celle-ci aiment la vérité et pratiquent la vérité. Ce sont de bonnes personnes aux yeux de Dieu. C'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu, j'ai compris. Dieu aime les gens honnêtes et seuls les gens honnêtes sont de bonnes personnes. Oui. Les bonnes personnes ont une conscience et une raison. Elles sont sincères vis-à-vis de Dieu. Elles se soucient de la volonté de Dieu et traitent les autres avec équité. Oui. Ce sont des gens honnêtes et droits. Ils ne confondent pas l'amour et la haine et ils sont vertueux. Ils savent aimer et accepter la vérité et pratiquent la vérité une fois qu'ils la comprennent. Seuls ces gens-là sont de bonnes personnes aux yeux de Dieu. C'est exact. Mais je prenais pour de bonnes personnes ceux qui savaient s'entendre avec tout le monde sans les offenser, ceux qui protégeaient leurs relations quand il y avait un problème et qui n'avaient aucune droiture. C'était à l'évidence des gens qui cherchaient à plaire, des gens sournois, ceux que Dieu déteste et dédaigne. L'œuvre de Dieu m'a fait comprendre quelles règles une personne doit suivre et m'a montré qu'on ne doit jamais se fier à son imagination et ses fausses idées. Oui. Je devais seulement tâcher d'être une personne honnête selon la parole de Dieu. Oui. Autrement, toute ma vie, je croirais en vain et je n'obtiendrais jamais l'approbation de Dieu. C'est absolument vrai ce qu'elle dit. Il est crucial de comprendre la vérité. C'est ce qui nous permettra d'avoir du discernement, de connaître nos déficiences et de savoir quoi rechercher. En effet, cet échange me permet de comprendre comment être une bonne personne. Une personne véritablement bonne est honnête, droite et équitable. Oui. En effet, oui. Effectivement. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Dieu Tout-Puissant dit « Dans l'Église, vous resterez fermes dans votre témoignage pour moi, soutiendrez la vérité, le bien est bien et le mal est mal et vous ne confondrez pas le noir et le blanc. Vous serez en guerre avec Satan et devrez le vaincre complètement pour qu'il ne se lève jamais. Vous devez tout sacrifier pour protéger mon témoignage. Ce sera le but de vos actions. Ne l'oubliez pas. Que Dieu demande aux gens d'être honnêtes prouve qu'ils détestent vraiment les trompeurs. Dieu n'aime pas les gens trompeurs, ce qui signifie qu'ils n'aiment pas leurs actions, leurs tempéraments et même leurs motivations. Et cela veut dire que Dieu n'aime pas la façon dont ils font les choses. Et donc, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons d'abord changer nos actions et notre mode d'existence. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois chercher à savoir si tes motivations sont fondées. Si tu es capable d'agir selon les exigences de Dieu, alors ta relation avec Dieu est normale. C'est le critère minimum. Et si, lorsque tu examines tes motivations, il y en a qui ne sont pas fondées, et si tu es capable de les laisser tomber et d'agir selon les paroles de Dieu, alors tu deviendras quelqu'un qui est droit devant Dieu. Ce qui sera la preuve que ta relation avec Dieu est normale et que tout ce que tu fais est pour Dieu et non pour toi-même. à chaque fois que tu fais ou dis quelque chose, tu dois rectifier ton cœur, être juste et ne pas être guidé par tes émotions ni agir selon ta propre volonté. Ce sont les principes selon lesquels les croyants en Dieu se comportent. Je trouve ces paroles très concrètes. La parole de Dieu indique clairement le chemin pour devenir une personne honnête. Cela fait des années que j'essaie d'être une personne honnête selon la parole de Dieu. Je prie souvent et je me soucie d'accepter l'observation de Dieu. Quand il se passe quelque chose, je recherche la vérité et j'agis selon la volonté de Dieu. Surtout quand il s'agit des principes de vérité, j'essaie de comprendre comment correspondre à la vérité, comment favoriser le travail de l'Église et l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs et puis je m'y conforme. Au début, quand je pratiquais, j'étais en proie à un conflit intérieur. J'étais entravée par ma vanité et le souci de ma réputation et je craignais de blesser les gens. Oui. Mais quand j'ai eu conscience d'enfreindre les principes de vérité, d'être prisonnière du passé et de la façon dont j'avais nuit au travail de l'Église et à la vie de mes frères et sœurs, j'ai regretté et je me suis dit que Dieu attendait mieux de ma part. Le moment où j'avais le plus de remords, c'est quand je repensais à la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais ou dis quelque chose, tu dois rectifier ton cœur, être juste et ne pas être guidé par tes émotions ni agir selon ta propre volonté. Ce sont les principes selon lesquels les croyants en Dieu se comportent. J'ai maintenant le sentiment que Dieu est à mes côtés et qu'Il observe chacun de mes faits et gestes. Donc à présent, je ne peux plus décevoir Dieu. Oui. Quoi qu'il en soit, je dois renoncer à la chair et pratiquer selon la parole de Dieu. Je ne peux plus être quelqu'un qui cherche à plaire. Vivre ainsi est trop égoïste, c'est vraiment méprisable et ça me rend indigne de porter le nom d'humain. Oui, en effet. Et c'est ainsi que j'ai pratiqué. Et doucement, sans m'en rendre compte, j'ai compris une partie de la vérité. J'ai perçu mon propre tempérament corrompu. Quand il arrive quelque chose qui fait que ce tempérament corrompu réapparaît, j'ai du discernement. Au fond de moi, je me déteste et je me méprise et je suis motivée pour renoncer à la chair. Je ne ressens plus les contraintes de ma vanité ni le souci de ma réputation ou de mon statut. Et aussi, je m'exprime et j'agis plus honnêtement qu'avant. Je me suis libérée en grande partie de ma sournoiserie. Dans mes tâches, je suis plus responsable et mon travail est de plus en plus efficace. Grâce soit rendu à Dieu. Mon expérience m'a montré que la parole de Dieu avait le pouvoir de changer et de purifier les gens. Tant que nous pratiquons la parole de Dieu et tâchons d'être honnêtes, nous pouvons comprendre la vérité et avec le temps nous affranchir de notre tempérament satanique arrogant, prétentieux, égoïste, méprisable et sournois pour vivre vraiment à l'image de l'homme et obtenir l'approbation de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Et cette façon de vivre l'œuvre de Dieu est très concrète. Oui. Après cet échange, ça me paraît beaucoup plus clair. Maintenant, j'ai un chemin à suivre pour me libérer de ma corruption. Grâce soit rendue à Dieu. Tant que nous tâchons d'être honnêtes, que nous recherchons la vérité quand il nous arrive quelque chose, que nous renonçons à nos mauvaises intentions et que nous pratiquons la vérité, nous pouvons entrer dans les réalités de la vérité et être des gens honnêtes. Oui. Oui. Je réalise qu'avant, dans ma foi, je m'acquittais de mes devoirs avec enthousiasme et lorsque je comprenais certaines doctrines, je pensais comprendre la vérité. Face aux événements, je ne cherchais pas la vérité et je n'agissais pas selon la règle. Je ne me remettais pas en cause et ne réfléchissais pas à mes propres impuretés. Je n'avais donc aucune connaissance de mon propre tempérament corrompu. Je n'avais aucune chance de changer mon tempérament de vie. Mais à travers ces échecs et ces épreuves, c'est Dieu qui me révèle à moi-même et surtout, c'est Dieu qui prend pitié de moi et qui me sauve. Oui. Oui. L'œuvre de Dieu est vraiment merveilleuse. Maintenant, je suis déterminée à tâcher d'être honnête. Je suis sûre que si je tends à pratiquer la vérité et à respecter les bons principes, je peux cesser d'être une personne malhonnête qui cherche à plaire et à tromper, m'affranchir de mon tempérament satanique et devenir une personne honnête. Grâce au soir en Dieu à Dieu Tout-Puissant. Dieu a accompli une chose merveilleuse. L'échange d'aujourd'hui m'a beaucoup apporté. Grâce au soir en Dieu à Dieu. Au fait, tu as assisté à une réunion hier. Comment ça s'est passé ? Les frères et les sœurs vont bien ? Oui, très bien. Maintenant, les réunions se déroulent normalement. Tout le monde s'acquitte de son devoir. Ils commencent à rechercher la vérité et à vivre la parole de Dieu. Avoir un chef de groupe qui recherche la vérité, ça change vraiment tout. Grâce au soir en Dieu à Dieu. Remercions-le. Finalement, avec toi comme partenaire dans mes fonctions, nous avons agi selon des principes face aux événements. Et je suis apaisée et joyeuse. C'est une bénédiction de Dieu. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501